Je vous propose qu'on démarre cet après-midi. Je vous propose qu'on démarre par une présentation du Celtic en recalibré pour ceux qui veulent jouer l'eFootball Open. Vous savez que j'ai entamé un petit tour des 10 équipes que l'on peut prendre pour jouer cette compétition. La semaine dernière, c'était Galatasaray et cette semaine, je vous propose le Celtic. Donc si vous voulez regarder tranquillement toutes les équipes pour garder les compétences des joueurs et tout ça, ce que vous faites le plus simple, c'est d'aller dans le match local. Vous allez dans coup d'envoi, vous appuyez sur match local et vous passez votre jeu en recalibré en fait. Vous passez votre jeu en recalibré. Donc voilà, on va attendre que ça mouline tranquillement et tout ça. Donc voilà, on attend patiemment les mises à jour en direct et tout ça que le jeu se lance. Vivement la next gen que ce soit, qu'on n'ait plus toutes ces temps d'attente. Voilà, donc dès que vous arrivez ici au niveau de la sélection des joueurs, vous mettez un coup de stick analogique droit, vous mettez un coup de R3 et vous mettez notre global uniformisé. Voilà, en faisant ça, votre jeu, il est en recalibré en fait. Donc ce qui veut dire que maintenant, très patiemment, vous allez pouvoir analyser les équipes, les statistiques et tout ça. Donc si vous voulez vous poser un moment et prendre le temps de regarder un petit peu les équipes de l'Open, et bien vous faites ça et vous passez votre jeu en recalibré et vous regardez tranquillement les compétences de chaque équipe. Aujourd'hui, on passe bien évidemment au Celtic les gars, au Celtic Glasgow. Vous savez que j'ai une histoire particulière avec ce club et notamment un joueur de ce club, a.k.a. Hudson Edouard, a.k.a. Hudsonou, a.k.a. Légérie de la chaîne sur PES 2020. Et donc, voilà, je vous propose ma sélection de joueurs. Et puis n'hésitez pas sur le chat du live et puis dans la partie commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à me dire justement avec quelle équipe vous jouez, si vous avez testé le Celtic, et qu'est-ce que vous en pensez. Je suis assez curieux d'avoir vos retours. Donc, aussi, je vous propose une innovation. Du coup, le fait de pouvoir jouer en recalibré, je peux mettre en place la tactique que je veux. Et du coup, voilà, là, je travaille sur un 5-2-3 avec trois avant-centres. Et du coup, j'aime beaucoup cette stratégie-là. Donc du coup, voilà, pour la petite configuration tactique. Alors, on va passer aux joueurs. Alors, dans les cages, ce qui se passe, ce n'est pas hasard, mais c'est Barkas que je mets. Voilà, gardien solide, qui a des stats vraiment intéressantes. Voilà, un bon gardien de recalibré. Et qui a dégagement bas. Voilà, pour moi, dégagement bas, c'est une compétence obligatoire, personnellement. Dégagement bas pour les relances rapides et tout, ça fait la diff. Donc voilà, Barkas, Mister Barkas dans les cages. Après, je joue avec deux pistons. Donc en fait, c'est un 5-2-3, mais en phase offensive, ça passe en 3-4-3. Parce que les deux joueurs de couloir participent énormément. Donc, Fringpong, voilà, donc un piston parfait, avec de l'endurance, de la vitesse. Donc, très bon, très bon joueur. Franchement, sur son couloir droit, il fait plaisir. Et à gauche, je mets l'Axalt, l'Axaltif. Voilà, petit jeu de mots vite fait, tu vois, l'Axaltif, il est là, hein, il te fait, il te met mal, il te met mal, gars. Et lui, il te fait la misère sur son couloir. Donc voilà, très très bon joueur, voilà, rapide, endurance à 91, donc très bon joueur de couloir. Et il a centre millimétré, centre millimétré, forcément, quand tu passes par les côtés, c'est excellent. Et il a aussi changement d'aile. Donc bon joueur, le L'Axalt. Ensuite, la défense à 3, voilà, vous connaissez, hein, pour les habitués du recat, pour les habitués qui jouent avec le Celtic, voilà, Ayer, le monstre, hein, le monstre norvégien, Ayer, très très fort. Franchement, peut-être, pour moi, l'un des meilleurs défenseurs en recat. C'est un monstre, les gars, c'est un monstre, hein. Conscience défensive, agressivité, contact physique, c'est un monstre hyper fort, Ayer. Voilà, qui a interception, notamment, ça peut aider. Ensuite, dans le compère de l'Axe, on aura Duffy. Là aussi, un joueur, peut-être, qui va manquer un peu de vitesse, mais qui va compenser par sa capacité de contact physique, sa détente. Et puis, il a des notes de fou en agressivité, hein. Franchement, là, va t'amuser à passer dans cette défense, bon courage à toi. Et voilà, marquage interception, donc ça, c'est lourd. Et enfin, on a Julien, Juju, voilà, El-Hulian du Celtic. Donc là aussi, franchement, il est dans la lignée des deux autres. Voilà, très très bon, des bonnes stats en défense. Bref, cette défense à trois, je la trouve exceptionnelle. Et marquage d'interception aussi pour Julien. Franchement, va t'amuser à faire le malin dans cette défense à trois du Celtic. Bon courage à toi, frérot. Bon courage à toi. Ensuite, au milieu de terrain, combinaison entre N'Cham. Voilà, trois poumons, joueur infatigable, box-to-box. Joueur valeur sûre du recalibré, hein, N'Cham. Très très fort. Franchement, il fait des bonnes passes. C'est un bon manieur de ballon. C'est un joueur qui se projette, qui a de l'endurance. Le joueur est exceptionnel au niveau des techniques. Je vous laisse voir les petites techniques qu'il a. Voilà, je vous l'associe avec Matt Grégoire, orchestrateur. Vous savez que c'est ma carte préférée, la polyvalence de Matt Grégoire. Gros joueur de ballon, grosse endurance. Il fait des bonnes passes. Franchement, je trouve que cette association est parfaite au milieu du terrain. Voilà, la petite passe en une touche pour te sortir du pressing abusif. Ça fait plaisir. La passe en profondeur aussi pour balancer des petites ouvertures qui font plaisir. Donc, voilà. Franchement, N'Cham, Matt Grégoire, ça fait plaisir. Et enfin, le trio offensif avec le polonais Klimala, buteur malin. Et très, très bon joueur d'ailleurs de recas, Klimala. Très, très bon joueur de recas. Franchement, il fait bien plaisir le Klimala. Vitesse, finition. Bref, un très, très bon attaquant qui attire en première intention. Ensuite, nous avons bien sûr Otsonu, Otson Edouard. Otson Edouard qui a été nerfé, je trouve, par rapport en vitesse notamment. Qui est beaucoup moins rapide que les saisons précédentes. Mais par contre, il a pris en contact physique et en finition. Et finalement, est-ce que ce n'est pas un profil idéal pour ce jeu ? Franchement, quand on a du contact physique et de la finition. Donc, bon joueur, notre Otsonu. Mais moins rapide que la saison précédente. Et enfin, je mets Griffith. Et lui, il a quand même des bonnes stats, le Griffith. Contact physique, vitesse, finition. Franchement, un bon joueur, donc un bon trio offensif. Et c'est tous des buteurs malins. Donc, vous savez que j'aime les buteurs malins. Donc, c'est nickel. Et puis, il y a surtout un banc sympa. Notamment, si vous jouez dans d'autres formules. Il y a Forest qui tient la route. Christy, Elunoussi, Agetti. Qui est opportuniste. Turnbull aussi, qui est très très bon. Bref, il y a vraiment une très très belle équipe. Donc, voilà. Donc, globalement, moi, pour cette équipe du Celtic. C'est une équipe que je conseille. Parce que pour moi, c'est vraiment une équipe qui est en adéquation avec la méta du jeu. Qui est fondée essentiellement sur le physique. Rapidité physique. Donc, pour moi, c'est une équipe vraiment que je conseille. Franchement, testez-la si vous ne l'avez pas testé. Et si vous voulez jouer au Football Open. Et surtout, je vois qu'il y a pas mal de gros joueurs qui jouent avec le Celtic. Donc, si les gros joueurs jouent avec le Celtic, c'est qu'il y a une raison, forcément. Donc, voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur l'équipe du Celtic. Et puis, ben voilà. Et puis, je vous propose qu'on fasse un petit test, du coup, du Celtic. On va aller tester un petit match, les frérots. Vive les buteurs malins. Ouais, non, mais là, franchement, pour moi, la vérité, c'est si je me base vraiment que par rapport au côté buteur malin, qui sont mes compétences préférées. En fait, c'est l'équipe idéale, le Celtic pour moi. Quand tu mets leur défense, franchement, leur défense, leur excellente défense. Avec les attributs des joueurs. En plus, il y a un orchestrateur. Vous savez que j'aime aussi beaucoup les orchestrateurs. Et si je veux être un peu plus joueur, je peux en mettre un deuxième. Il y a un deuxième, il y en a un autre sur le banc. Donc, franchement, si je ne me base que par rapport aux compétences des joueurs, franchement, cette équipe du Celtic, elle a tout, tout, tout pour me séduire. Allez, avec Climala. Allez, Lac-Salte. Lance Lac-Salte, frérot. Voilà. Allez, mets-nous un petit centre. Allez, haut de sol. Dommage. Allez, allez, Climala. Allez, allez, Climala. Allez, frérot. Allez, bien sûr. Allez, avec Grievous qui va récupérer ça. Allez, mon petit Grievous. McGregor. Oulala. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il faut que je libère beaucoup plus vite le ballon. Il faut que je m'adapte à cette nouvelle méta et ce pressing très, 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 très agressif de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. On va appeler le pressing Monsieur Tout-le-Monde. Tout le monde peut te mettre un pressing de fou, maintenant. Allez, là, par contre, on a tenté la profondeur qui, je trouve, passe mieux avec cette nouvelle méta. Je pense que, peut-être que Soso pourrait nous dire un mot sur le L1 triangle. Je trouve qu'il passe mieux. Est-ce que tu peux nous confirmer ça ? Je trouve que ça passe beaucoup mieux que sur la méta précédente. Allez, on repart avec McGregor. Chad. Allez, voilà. Non, le pressing est trop agressif, frère. Même une passe, c'est chaud. Allez, on repart avec deux filles. Voilà, c'est ça. C'est ça, le Celtic. Voilà, toujours deux solutions pour les sorties de balles. Voilà, là, c'est bon. On peut trouver. Allez, mon petit haut de son nouveau. Par Climala. Je t'ai vu, frérot. Je t'ai vu partir. Je t'ai vu partir, mon Climala. Et oui, il faut presser intelligemment dans le football. Et oui, mon gars. Et oui, mon gars. Heureusement qu'il y a des appels manuels qui sont toujours là, finalement, pour sanctionner les mecs qui pressent n'importe comment et qui pressent de manière abusive. Voilà. Il faut faire attention au pressing, gars. Il faut quand même faire attention. Il faut faire Belek. Je pense que je vais beaucoup plus utiliser l'appel manuel. Parce que moi, ce que j'utilisais pour mettre du mouvement, c'était le R2 après la passe pour que ça fasse un appel, une projection vers l'avant. Mais je pense que je vais utiliser beaucoup plus l'appel manuel, maintenant. Alors, on le voit. Hop là. Il arrive. Et il me laisse un boulevard. Il se jette comme un fou avec ses deux joueurs. Voilà. Au moins, là, il est... Ça, c'est pas football. Et ça, c'est sanctionné. Et voilà. C'est juste ce qu'on demande. C'est juste ce qu'on demande, mon gars. Attendez, je vous mets la petite animation, les gars. Et oui. Et oui, on vous met la petite animation. On a mis le golasso, les gars. Et oui. Ça, golasso, les frérots. Golasso. Golasso. 1 à 0. Et oui. Avec le Celtic. Allez, Griffiths, voilà, qui récupère ça. On va jouer sur les côtés. Avec Fringpong. Magrégor. Voilà. Le ballon pour l'Axalte. Est-ce qu'on peut trouver Clima là ? Non, il me bouche. Voilà. Voilà. Jouer à 3, frérot. Jouer à 3. Allez, on lance dans la profondeur. Non. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon. Uncham qui récupère ça. Avec l'Axalte. Allez, Julien. Changement d'aile. Voilà. 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 Voilà, le jeu par les côtés, les gars. Voilà. Allez, Fringpong. Mets-moi un centre. Oh là 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 là. C'est essayé pour Otsunou. Dommage, dommage, dommage. Allez. Allen-Cham récupère ça, frérot. Vécupère ça. Mets-lui la pression. C'est ça. Et c'est récupéré. Non, il y a une faute. Alors, Sosso qui nous dit Rogic en MO est exceptionnel. Ah, yes, yes, yes. Lourdeur de Rogic. Très fort. Allez, on repart avec Julien. Christopher Julien. Ah non, on va... On ne se projette pas forcément comme des fous, tu vois. On y va de manière raisonnée. Ayer. Voilà. Ça, c'est pas mal. Allez. On y va. On sort avec Griffith. Allez, on va lancer une profondeur. On a lancé la profondeur, les gars. Ouh là 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 là. Attention. Ouh. Ça aurait pu passer. Allez, En-Cham. Voilà. Voilà En-Cham. Voilà l'agressivité d'En-Cham, les gars. C'est ça. En-Cham, franchement. En-Cham. Avec le McGregor. J'aime beaucoup cette association. Franchement, le pitbull En-Cham avec, voilà, le violoniste, le violoniste. Mister McGregor, voilà. Deux mecs aux compétences totalement différentes. Mais très utiles pour l'équipe. Bah franchement, je vous le dis, je m'en donne à cœur joie avec le pressing. Franchement, même moi, j'ai honte. J'ai l'impression de rien faire en défense. J'appuie sur deux boutons et ça me récupère le ballon. J'espère que, voilà, ça va être un petit peu nerfé. Même beaucoup nerfé ce truc-là. Moi, j'aime beaucoup que les compétences défensives soient quand même laissées aux joueurs. C'est comme si tu me disais que tu faisais rien et puis le jeu marquait des buts pour toi. C'est exactement la même chose. Ça part. Allez, il va passer celui-là. Allez, allez, allez. Allez, c'est récupéré, voilà. Par McGregor. Et on revient tranquillement, les gars. On revient. On fait visiter le terrain. Le Stéphane Plaza de PES. Il est là. Il vous fait visiter le terrain. Allez, on va lui mettre une manu. Oh, dommage. Voilà, je n'ai rien fait. J'ai juste appuyé sur triangle. Ça m'a récupéré le ballon encore une fois, les gars. Franchement, ne prenez-vous pas la tête. Avec la méta actuelle, ça ne vous demande pas beaucoup d'effort, les frérots, pour défendre. Alors, Pato qui nous dit, les lin-triangles passent toujours, mais mieux cernés par les adversaires. Ok. Ouais, exactement. GG la tactique, Pato. Super. Ouais, bah, vas-y, avec plaisir, Mr. Wappa. Avec plaisir, on peut se faire des petits matchs à l'occasion, sans souci. Ouais, bah, c'est cool. On surveillera ton parcours, Mr. Gregg. Ainsi que tous les frérots de la communauté FR. Je pense qu'il y a du potentiel, quand même. Bon, je rêve intérieurement de voir, voilà, un quatuor. Un quatuor, du coup, pour les World. Enfin, un quatuor français pour les World Finals. En tout cas, voilà, on va être très, très chauvin. On va supporter un maximum les Français et les poteaux aussi de la communauté française. Je pense à Adi Diouf. Voilà, notre ami sénégalais. Voilà, très, très fort. J'espère que lui aussi, il ira loin. Bref, je vais être... Je supporte beaucoup de personnes sur cet Open. Sachez-le. Ouais, c'est ça, El Roulian. Bah, tu le vois un peu dans l'animation, ce que ça peut proposer. C'est vraiment... C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup, en fait, finalement, cette capacité à apporter de la variété, à fixer dans l'axe et puis aller pouvoir chercher les côtés quand c'est bloqué. Donc, j'aime bien, en fait. Bon, après, j'avoue, la formation est un peu méta avec mes trois AC, mais obligé, avec l'assistance qu'il y a. C'est obligé, frérot, d'avoir une petite réflexion méta à un moment. Même si je prends énormément le football. Là, je n'ai pas le choix. Allez, on y va avec l'Axalt. L'Axalt, frère. L'Axalt. Allen Cham, El Pitbull. El Pitbull, Encham. Voilà, le jeu en déviation, encore une fois. Il m'a anticipé, donc je ne la fais pas. Si tu m'anticipes, mec, je ne la fais pas, tout simplement. Allez, peut-être là. Peut-être là, avec Limala. L'Axalt. Part, là-bas, je t'ai vu. Mais non, il l'a mis au mauvais. Je t'avais vu, frérot. Je t'avais vu, El Griffith, là. J'ai vu partir, l'ami Griffith. Alors, on repart avec cette capacité à poser le ballon du côté du Celtic. Voilà, avec ce 3-4-3. Pour moi, c'est plus un 3-4-3. Je ne peux pas le considérer comme un 5-3-2. Au vu de la porte des latéraux. Allez, celle-là, est-ce qu'elle va passer ? C'est bon, elle passe, celle-là. Elle passe. Vas-y, dévie, dévie, dévie. Oh non, ça passe devant, en haut de ce noue et climat, là. Énorme. Allez, on se replie, les amis. Allez, encore une fois, défense totalement automatisée. Je suis en train de vous le prouver, les gars, que la défense est sur-automatisée. C'est Nightbot qui gère ma défense, les frérots, la vérité. Et Nightbot, il est en train de gérer ma défense, frère. Je lui dis, appuie sur carré et puis, bim, il récupère les ballons. Allez, Nsham qui réussit à se défaire de cette pression. On va dévier en une touche. On va dévier en une touche. Oh, dommage. Allez, c'est reparti. Voilà, on appuie sur triangle. Attention, c'est bon, il est en jeu. Alors, McGregor, en orchestrateur, il aime moins. C'est les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai que Rogic, je pense qu'il est beaucoup plus adapté à ce jeu, beaucoup plus méta. Je pense que le Rogic, très, très fort. Allez, avec Christopher Julien. L'Axalt, l'Axalt, frère, l'Axalt. Allez, on va peut-être trouver Otsonu. Otsonu. Allez, l'Axalt encore une fois. Le bon ballon, lance Nsham. Voilà. Allez, du jeu par les couloirs, les frérots. Centre, 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 dommage. Oh là 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 là. Nsham, vas-y, 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 mon gars. Voilà, et le pitbull Nsham. Écoutez, je vous propose qu'on repasse derrière, tranquillement. On va reposer le jeu une nouvelle fois. En point de raison qu'on se jette vers l'avant de manière déraisonnée. Allez, avec Nsham. Klimala. Le ballon de Klimala. Il part, vas-y, lance-lui, 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 lance-lui. Allez, allez. Dommage. En tout cas, on en aura eu des possibilités, les gars. On en aura eu des possibilités, des mouvements. Voilà. Allez, trouve Otsonu. Allez, Otsonu, Otsonu, Otsonu. Oh, dommage, Otsonu, les frérots. Otsonu, Otsonu, les gars. C'est bon. C'est récupéré. Défense archi automatisée encore une fois, les gars. On est en train de vous le prouver en direct. Que ce n'est plus du ressenti à ce niveau-là. Non. Et Ayer, encore une fois. Voilà, parfait. C'est ça, mon Ayer. C'est ça. On repart avec Malgrégor. Griffith. Malgrégor. Nsham. Ça joue bien. Ça joue bien. Lance Climalin en Manu. Dommage. C'est bon. C'est récupéré, les gars. Mais je pense que si la méta reste comme ça, pas mal de mecs sur MyClub qui spamment l'axe, ça risquerait de leur faire tout drôle. Franchement, j'ai une pensée. C'est ce que je me disais intérieurement. Je ne sais pas du tout. On va voir si la méta du jeu, elle a évolué aussi en MyClub. Mais si ça reste tel quel, et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un projet de jeu axial, je pense que cette méta pourrait leur faire tout drôle potentiellement. Ça va demander à jouer un peu plus au football quand même. Alors, on va mettre Nounoussi. On va mettre Turnbull. Et on va mettre, je ne sais pas moi, on va mettre Taylor par exemple. Voilà. Voilà. Alors, Mister Wapa. Salut Anki, bienvenue à toi. Mister Wapa qui dit, ok, ça marche. Tu me dis, quand tu es libre, envoie un message. Pas de soucis, frérot. 3 DC pour moi, indispensable pour contrer les forceurs de 1-2 dans l'axe. Bah ouais, carrément. Carrément, mon Julien. Et ça permet, ouais, de bien les contrer du coup. Allez, on repart avec Turnbull. Ayer. Allez, avec Griffith. Trimpong. Voilà, on pose le jeu, on pose le jeu. Ça, ça on aime bien ces phases-là. Vous le savez qu'on les aime bien, celles-là. On pose le jeu, on fait un petit peu de handball, tranquillement. Voilà. Et là, maintenant, on change de rythme. Allez, part. Pareil Lounous. Pareil Lounous. Oui, où est Lounous ? Où est Lounous qui lui fait la misère, techniquement ? Oui, on aime. On aime cette capacité à faire la misère, les frérots. On aime ça. Allez, lance-le. Oh, dommage. Non, non, je ne pense pas, non. Je pense vraiment pas. Allez, on va repartir tranquillement avec Julien. Allez, mon Juju. Lance-le, Lounous. Dommage. Allez, encore une interception. On va pouvoir repartir avec Taylor. Taylor. Et c'est fini, les gars. Et c'est fini, les frérots. On fait le taf. On fait le taf. On fait le taf. On gagne tranquillement ce match de recat. 1-0. On fait un match sérieux. Donc, voilà, les amis. Ce que je pouvais vous dire sur cette équipe du Celtic. Donc, équipe que je vous conseille. Une grosse, grosse équipe. Du coup, que je vous conseille l'une des meilleures. Et même la meilleure pour notre Sosso. Qui connaît très bien le recalibré. Donc, voilà, les gars. N'hésitez pas à tester cette équipe du Celtic. Et de me dire ce que vous en pensez dans la partie commentaire ou sur le chat. Voilà, les frérots. Et bien, rendez-vous la semaine prochaine. Du coup, pour un test d'une nouvelle équipe en recalibré. En vue de l'e-football open. Voilà, les frérots. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501